C'est parti pour la deuxième séquence de Smartech, c'est notre grand rendez-vous avec la diversité, l'inclusion numérique. On en parle avec DiversiDays, l'association qui travaille sur ces sujets au quotidien et sur le terrain. Et aujourd'hui c'est Chloé Sebag qui représente DiversiDays et qui était avec nous au plateau. Bonjour Chloé. Bonjour Béphine. Et vous êtes venue accompagnée de deux créateurs d'entreprises qui vont apporter des nouvelles solutions dans la santé. On est ravis. Yanis Barry, vous êtes le fondateur d'OrdoLib et Zahim Raï, vous êtes la fondatrice d'H24Care. On va s'intéresser à vos solutions mais d'abord on va faire un petit point Chloé ensemble sur l'entrepreneuriat et la santé. Vous avez quelques chiffres à partager ? Alors déjà un chiffre effectivement, 12,3% c'est la part de PIB consacrée à la santé en 2021. Donc on voit que c'est un secteur qui est très important, qui se positionne en troisième position dans notre économie et qui au-delà de ça emploie 2 millions de personnes en France. Donc voilà, un secteur super, super important. Gros marché. Gros marché, exactement. Et on le voit aujourd'hui, c'est un secteur qui est aussi en transformation et qui doit répondre à de nombreux défis, notamment le défi de l'accessibilité des soins et des traitements dont on va parler aujourd'hui. Il y a des super talents qui proposent des solutions qui peuvent tout changer. Ces talents ne sont pas toujours suffisamment mis en avant et c'est tout l'objectif, je crois, de l'émission d'aujourd'hui, c'est d'en parler. Et tout n'existe pas déjà. On n'a pas juste des géants sur ce marché. Aujourd'hui, il faut trouver de nouvelles solutions face aux multiples problèmes qu'on trouve aujourd'hui dans le secteur de la santé. Alors Yanis Barry, vous allez nous parler d'OrdoLib. En quoi ça consiste ? Vous y écriverez bien mieux que moi, je pense. Bonjour Delphine, déjà merci de nous recevoir. OrdoLib, c'est une plateforme de mise en relation entre les patients et les pharmaciens qui permet à ses utilisateurs de récupérer leurs médicaments en click and collect ou alors de se les faire livrer à l'adresse de leur choix, donc à domicile, au bureau ou à toute autre adresse. Et là, l'objectif, c'est quoi ? Désengorger les pharmacies ? Il y a un problème aujourd'hui dans les pharmacies ? Ou c'est le problème du déplacement des personnes qui sont souffrantes ? On vient répondre à plusieurs problématiques ou points de douleur, en tout cas, par cette innovation. Et c'est surtout pendant la crise sanitaire de la Covid-19. Petite histoire, moi j'ai une grand-mère qui a des comorbidités. Donc il lui a été proscrit de sortir de chez elle pendant la crise sanitaire de la Covid-19. Donc j'étais en charge de lui ramener la quasi-entièreté de ses plis. Donc je lui faisais livrer quasiment tous ses plis, sauf les médicaments, c'était compliqué. Les pharmaciens ne peuvent pas livrer les médicaments de tous leurs patients. Et pour avoir passé une journée avec un pharmacien, c'est très compliqué, ils ont des journées à rallonge. Et donc nous, par rapport à ça, justement, on s'est dit qu'on allait créer cette plateforme de mise en relation en les mettant en relation, en facilitant la livraison pour les patients et en facilitant la journée des pharmaciens. Et comment ça fonctionne ? Alors en fait, c'est tout simple, vous avez une application mobile qui sera disponible en septembre 2023 sur laquelle vous pouvez choisir la pharmacie. Une application mobile simple ? Simple et intuitive. Parce que votre grand-mère, elle s'en sert, par exemple ? Parce que ma grand-mère va s'en servir justement quand elle sera disponible. Non, non, mais c'est un vrai point que vous soyez là, Delphine. Il faut que ce soit intuitif et simple. Vous chargez votre ordonnance, soit par le biais de l'appareil photo, soit sous format PDF avec la téléconsultation. Et donc vous choisissez la pharmacie la plus proche de chez vous. Et ensuite, vous décidez de vous faire livrer vos médicaments à domicile ou de les récupérer en cliquant. Et donc qui livre ? Comment ça s'organise ? Alors on a des partenaires qui sont auto-entrepreneurs, donc qui sont des livreurs, qui ont décidé de faire appel. Donc ils seront en charge de livrer les plis à domicile pour les patients. Donc vous créez une plateforme à la Uber pour la livraison de médicaments. À domicile, exactement. Ça pose des questions, ça, de législation, de contrat de travail. Aujourd'hui, c'est encore un sujet assez sensible. On s'est confronté à pas mal de freins législatifs qu'on a réussi à lever. Aujourd'hui, l'Ordre national des pharmacies, en fait, il autorise la livraison de médicaments à domicile. Si le colis est scellé, si le colis est opaque et nominatif. Et si la livraison de médicaments a été dûment mandatée par un tiers, tout simplement. D'accord. Alors, on va s'intéresser au projet H24Q avec vous, Zahim Raï. Donc, plateforme qui permet de désengorger, vous, c'est les hôpitaux et en particulier les urgences. Donc, grand sujet, beaucoup d'attentes, beaucoup de besoins. Quelle réponse vous apportez très concrètement ? Alors, ce qu'il faut comprendre, on va parler un peu de chiffres. Tout d'abord, il y a 22 millions de passages aux urgences par an. Il y a 11 millions de passages qui ne devraient pas être aux urgences. Donc, vous avez 11 millions de patients qui se rendent aux urgences pour des raisons qui ne sont pas urgentes. Et il faut aussi comprendre qu'un service d'urgence, c'est un service qui est censé recevoir des patients en cas d'urgence et qui nécessite un acte technique ou le plateau technique. En gros, vous y allez parce que vous avez un soin qui ne pourra pas être prodigué en ville. Aujourd'hui, ce n'est pas le cas parce que les gens n'ont soit pas de médecin, soit n'en trouvent pas et vont là où c'est le plus disponible. Ou si on s'inquiète et qu'il est 2 heures du matin, par exemple, qu'est-ce qu'on fait ? On va aux urgences. On va aux urgences. Il y a des horaires où c'est un peu normal et légitime d'y aller. Il y a d'autres horaires en journée où ça ne l'est pas. Et nous, ce qu'on a fait, du coup, on a fait un travail pour désengorger les urgences et surtout réorienter les patients non prioritaires, typiquement. Les gens qui vont pour des soins qui ne sont pas urgents. Et on leur propose un rendez-vous en ville dans les 24 heures auprès soit d'un généraliste, soit d'un spécialiste en fonction de la raison pour laquelle ils se rendent à l'hôpital. Et ce qu'on a fait, donc, ça fonctionne via une plateforme qui est utilisée par les médecins pour la sécurité du patient. C'est-à-dire que ce n'est pas le patient qui va dire « bon, moi, finalement, ce n'est pas urgent. Il n'est pas censé savoir. On n'est pas médecin. » Et ça, est-ce que ce n'est pas le job de SOS Médecins ? Alors, SOS Médecins, alors nous, on parlait beaucoup de diversité et d'inclusion. L'accès à la santé via SOS Médecins coûte cher puisqu'il faut avancer les frais. Et justement, les personnes se rendant aux urgences, les études sont très claires dessus. C'est quand même une population qui n'a pas forcément les moyens d'avancer les frais. Donc, SOS Médecins est une alternative, évidemment, et on va travailler avec eux. Mais l'idée, c'est aussi de se dire « on va réorienter sur des endroits qui vont prendre, qui a le tiers payant et qui sont conventionnés secteur 1. » Sans dépassement d'honoraires et c'est pour ça que nous, on travaille avec des maisons de santé, des centres de soins non programmés, des maisons médicales ou des cabinets libéraux classiques. Et donc, on réoriente ces patients-là. Donc, ils ont l'offre de soins qui correspond à leurs besoins et à la prise en charge médicale. Et en même temps, ils ont aussi une offre de soins qui, au niveau social, répondent aussi à ce qu'ils peuvent engager comme frais. Et vous ne venez pas du tout du secteur de la santé, vous ? Alors non, pas du tout. J'ai travaillé un temps dans un laboratoire pharmaceutique, mais pas du tout. Non, moi, je viens du marketing et de la communication pour des grands groupes tels que j'ai travaillé pour Microsoft. Alors, comment vous êtes arrivée sur ce projet ? Alors, en fait, pareil, moi, c'est la vie qui m'y a emmenée. J'ai emmené mes enfants à l'hôpital et j'ai attendu énormément de temps. Et heureusement, parce que ça voulait dire que ce n'était pas urgent. Et je leur ai posé la question, où je peux aller si je dois attendre longtemps et que c'est dérangeant, où je peux aller ? On m'a dit, on ne sait pas, on n'a pas le temps, on ne sait pas. Et donc, tout le monde courait un petit peu partout. Et donc, l'idée, c'était de dire, c'est quand même très étrange. À l'ère du tout numérique, tout le monde ultra digitalisé, on passe nos vies sur les réseaux et qu'on n'a pas l'information aujourd'hui. Donc, un hôpital n'a pas l'information de savoir où vous réorienter et n'a pas le temps d'échanger avec vous pour savoir quel est le meilleur soin pour vous en dehors de l'hôpital. Et c'est là où, écoutez, mon passé de marketeuse et en même temps de travail dans un laboratoire m'a permis de dire, bon, il y a du parcours patient à améliorer. Et il faut optimiser le temps médical des soignants pour justement permettre une meilleure prise en charge en ville pour les soignants, au bénéfice des soignants. Mais entre les mains de qui on met cette plateforme pour que ça fonctionne ? Pour que ça fonctionne, on la met, nous, entre les mains des soignants, des urgentistes. Donc, une fois qu'ils ont déterminé... Quand on arrive à l'accueil des urgences, pour essayer d'être concrète, parce qu'on parle du parcours patient, on arrive à l'accueil des urgences, on va patienter. Alors, vous arrivez à l'accueil des urgences, vous faites d'abord l'enregistrement administratif. Suite à ça, vous allez être reçus par une infirmière d'accueil et d'orientation, une IAO, qui va prendre vos constantes et qui, du coup, va déterminer les raisons pour lesquelles vous êtes là. Elle va vous mettre dans un système de... le tri-french. Donc, ce n'est pas un gros mot, mais en fait, c'est un système qui permet de dire, vous, vous êtes très urgent, vous ne l'êtes pas. Et donc, ça va de 1 à 5. Et quand vous êtes 4 ou 5, finalement, vous n'êtes pas urgent. Il y a d'autres personnes prioritaires avant vous. Donc, c'est 7 personnes à ce moment-là ? Oui, 4 et 5. L'infirmière, en concertation avec le médecin urgentiste, va déterminer si vous pouvez rester ou pas. Et si vous ne pouvez pas rester, elle va vous proposer un rendez-vous. Donc, c'est toujours avec l'accord du patient, bien entendu. Et si le patient est d'accord pour ne pas attendre et puis aller avoir un rendez-vous aux alentours de l'hôpital, c'est jamais bien loin. Parce que l'idée, ce n'est pas de leur faire faire des centaines de kilomètres. Donc, c'est jamais bien loin. C'est aux alentours de l'hôpital et dans la journée. Et donc, elles prennent le premier rendez-vous via notre plateforme en moins d'une minute. Donc, on a déjà le protocole médical d'orientation qui est intégré sur la plateforme. Donc, on sait pourquoi on envoie le patient vers tel médecin. Et puis, on a tout un agenda avec tous les rendez-vous de tous les médecins qui travaillent en coordination avec l'hôpital. Alors, je parlais du problème réglementaire d'un côté. Vous, vous avez un problème de mise à disposition d'offres de soins parce que c'est ça, c'est le principal défi à relever. Alors, oui, le gros défi au départ, c'était ça. On a tous eu la même idée en disant, il n'y a pas de médecin qui va accepter de travailler plus. En réalité, on constate quand même sur le terrain qu'il y a une bonne volonté des médecins de ville, spécialistes ou généralistes, qui quand même sont prêts à prendre en charge des patients à partir du moment où on sait quel type de patient on leur envoie. C'est-à-dire que si vous ou moi, allons appeler un cabinet médical comme ça dans une liste, il n'aura pas forcément le temps de nous prendre. En revanche, si c'est envoyé par un confrère médecin urgentiste avec lequel il a échangé sur le type de patientèle qu'il est prêt à prendre en charge, donc c'est souvent une patientèle légère, ce n'est pas multipathologie, ce ne sont pas des personnes âgées ou des nourrissons. Donc, c'est de la patientèle quand même qui vient pour un acte qui n'est pas chronophage dans un premier temps et qui n'est pas surtout et qui est sans danger pour le médecin aussi. Donc, en termes de responsabilité, elles sont partagées et on sait quel type de patient on envoie. Oui, il y a eu un premier filtre et puis une recommandation de médecin à médecin. C'est ça et c'est surtout le protocole médical automatisé qui a permis aujourd'hui de mettre tout le monde autour de la table et de dire, je vous la fais courte, mais alors moi, je prends les patients de tel âge à tel âge sur tel type de pathologie. Donc, on se base sur le thésaurus pour comprendre exactement quelles sont les pathologies qui sont prises en charge. Et de l'autre côté, vous avez l'urgentiste qui va dire, nous, on va garder tel type de patient et souvent, ce sont les patients âgés ou les nourrissons. C'est passionnant. Oui, c'est passionnant. Moi, j'adore ces deux projets. Et alors, vous avez un point commun tous les deux, au-delà d'être réunis ici en plateau avec nous, avec DiversiDays et Chloé. C'est que vous faites partie du programme Impact Builders, qui est un partenariat entre DiversiDays et VivaTech. Parce que VivaTech va mettre vraiment l'accent sur les technos à impact pour cette édition. En quoi consiste ce programme, Chloé ? Alors, on a voulu créer une promotion d'entrepreneurs qu'on va booster à l'occasion de VivaTech. On a sélectionné neuf entrepreneurs. On avait reçu beaucoup, beaucoup de candidatures. C'était dur de choisir. Donc, vous avez les pépites des pépites en face de vous qui proposent des solutions qui peuvent transformer leur secteur. Là, on a deux talents qui travaillent sur la santé aujourd'hui. Mais on a aussi des personnes qui travaillent sur la mobilité. On a un projet sur l'alimentation, la lutte contre le gaspillage. On a même un projet aussi sur le harcèlement scolaire, qui est porté par une jeune femme qui s'appelle Alia, qui a 15 ans. Jeune femme, jeune fille même. Donc, on a une plus petite de la promo, mais hyper ambitieuse, qui déborde d'énergie. Et l'objectif... Donc, ils vont avoir quoi ? Un stand ? Une visibilité ? Un stand ? Sur Vivatech. Exactement. Mais au-delà du stand, il va y avoir une préparation. Il va y avoir aussi des rencontres inspirantes, des rencontres avec les investisseurs, des temps de pitch. Donc, en fait, on a chaque jour pas mal de choses qui vont se passer. Et voilà, si vous voulez venir nous voir à Vivatech, on s'en passera. Ah bah non, on y sera. Ça, c'est sûr. On passera. Alors, vous, Yanis, vous avez déjà l'habitude d'un peu des programmes ? Parce que j'ai vu que vous aviez commencé avec un programme start-up banlieue ? Oui, exactement. Alors moi, je dis souvent que DiversiDays, c'était l'accélérateur et start-up banlieue le déclencheur. Parce qu'on ne se rend pas forcément compte, mais dans l'entrepreneuriat, ça va très, très vite. On a souvent ce fameux syndrome de l'imposteur. Et des fois, on se dit, bah non, en fait, je ne suis pas légitime. Je ne suis pas, vous parlez tout à l'heure, d'être dans le domaine de la santé ou pas. Ma femme liée, moi, je ne l'étais pas initialement. Et finalement, en fait, start-up banlieue, ça a été le déclencheur pendant tout un week-end. On a été challengé sur notre business model. Et c'est là où, justement, j'ai trouvé mon associé. C'est là où, justement, j'ai commencé à me dire, en fait, mon projet, il vaut quelque chose. Et donc, c'est là où je me suis dit, bon, DiversiDays, c'est pas mal aussi. Je me suis inscrit à DiversiDays et là, c'était l'accélérateur. Oui, mais c'est important de penser à ces programmes et au fait que, même si on a une super idée, qu'on est entouré de ça, c'est utile d'aller voir ces programmes. C'est indispensable. Aujourd'hui, on a la chance d'être accompagnés et ça n'a pas été le cas pour nos aînés, par exemple. Nous, on a la chance d'avoir des structures comme celle-ci. Il faut surtout en profiter, en tirer le max. Alors, de votre côté, vous êtes accompagnés par l'Escalator de Maurice Lévy. Absolument. C'est déjà un lien avec Vivatex. Oui. En quoi ça consiste, cet accompagnement ? Alors, l'Escalator nous accompagne, accompagne toutes les startups, pareil, qui sont sélectionnées. Il y a un gros tri qui est fait sur des startups dites prometteuses ou en tout cas qui génèrent, qui ont un impact déjà social et sociétal et qui sont portées par des porteurs de projets qui ont une vraie volonté de faire avancer leur entreprise. Et donc, il y a un accompagnement qui est un accompagnement d'une part classique sur pas mal d'ateliers pour gérer une entreprise, parce qu'une entreprise, ça se gère. On a beaucoup de choses au niveau juridique, comptable, légal, réglementaire, chacun dans ces secteurs d'activité. Et puis, il y a aussi un autre accompagnement qui est là, pour moi, pour le coup, plus pertinent et qui me correspond beaucoup plus. C'est qu'on a un accompagnement personnalisé. En fonction de nos besoins, à un instant T, ils vont tout mettre en place pour répondre à ce besoin-là. Et c'est ça, en fait, je pense, en tant qu'entrepreneur dont on a besoin, quand on n'a pas une équipe très, très développée. Il faut vraiment avoir des gens qui vous soutiennent au quotidien et qui sont capables de répondre à une demande. Parce que c'est ça, la vie de l'entrepreneuriat, c'est qu'on a des demandes comme ça qui tombent. Et il faut savoir y répondre de façon pertinente et sans commettre d'impair. Et du coup, là, on a des gens qui sont capables de nous accompagner sur ces questions-là. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter ? Qu'est-ce que vous attendez d'ici la fin de l'année comme développement pour vos startups ? Alors, moi, j'aimerais, dans un premier temps, qu'on continue d'avancer avec les hôpitaux. On a déjà fait un gros travail avec le ministère de la Santé et donc on a été conventionnés avec eux. Donc ça, ça nous a un peu permis de tester notre technologie et d'avancer dessus. Donc voilà, continuer notre travail en France. On est aussi sur de l'international avec le Canada et Hong Kong prochainement. Et puis ce que j'aimerais aussi, c'est peut-être aussi convaincre les investisseurs de venir nous accompagner en disant oui, le marché de la santé est un marché un peu compliqué en France, mais qu'avec les bonnes volontés et puis une bonne compréhension du marché, on peut y arriver. Donc voilà, s'ils veulent nous accompagner dans l'investissement, ils sont les bienvenus. Il faut appeler Zahim. Voilà, absolument. Yanis ? Nous, tout simplement, je vous annonce que les applications verront le jour du septembre 2023 grâce à mon associé et ses équipes. Quelle date, vous avez dit ? Septembre 2023. Septembre 2023. Tout simplement. Et donc nous, notre modèle de déploiement, en fait, on aimerait avancer de manière, on va dire, step by step. Donc on va commencer à l'échelle locale avec la ville qui a vu naître le projet Ordolive. Donc moi, c'est Cramayel, commencer avec nos premiers patients, nos premiers pharmaciens. Et une fois qu'on a réussi à prouver la viabilité du modèle, pouvoir le déployer ou pouvoir le scaler, comme on dit dans les startups, donc à l'échelle locale, départementale, régionale. Et puis forcément, pouvoir conquérir la France quand ce sera possible. Parfait. Et pour vous, Chloé, qu'est-ce qu'on peut souhaiter à DiversiDays sur ce programme Impact Builders à VivaTech, par exemple ? Ça offre un maximum de choses aux talents qui sont dans le programme, que les rencontres investisseurs soient prometteuses et aussi qu'il y ait beaucoup plus de visibilité, par exemple. Ce serait super que tout le monde, effectivement, télécharge l'application de Yanis au mois de septembre. Voilà, boosté, boosté, boosté au maximum des super profils. Merci beaucoup. Yanis Bari, fondateur d'OrdoLib, était avec nous. Zahim Raï, fondatrice d'H24Care et Chloé. Ce bac de DiversiDays également était en plateau dans Smartech. Aujourd'hui, on termine avec notre regard sur OUVAL Web. Deixem..! Ha fa銀… Je sais vraiment pas. zones de saveurs interestinges à vendre, destined à vendre auxísimo Redes…